bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on se retrouve aujourd'hui pour une compo hdv 12 mollus ballon j'ai fait cette attaque lors des quatre premières round de la ligue de guerre de clan et on va regarder ensemble ce que ça donne je vais vous expliquer pour chacune des attaques comment j'ai procédé donc dans la ronde 1 malheureusement c'était seulement un hdv 11 mais que voulez vous le numéro 1 j'ai pas le choix de l'attaquer c'est un clan qui avait vraiment un mauvais matchmaking donc ça va quand même nous permettre d'expliquer la compo et par la suite dans les ronde 2 3 4 c'est sur des hdv 12 donc on va pouvoir le voir donc la composition c'est 30 ballons ainsi que 3 mollus pour vraiment la portion mobile pour une p1 on va utiliser 3 bb drag le roi la reine avec d'un démolisseur qui va être rempli de bouliste donc dans un premier temps on va tenter d'envoyer le roi la reine et le démolisseur dans une p1 seulement le roi la reine et le démolisseur et on va tenter d'aller chercher des grosses défenses la reine le château ennemis des trucs comme ça donc là quand on regarde une ville la première chose qu'il faut regarder c'est où est la reine donc là on voit que la reine est dans le bas le château de clan y est bien centré donc des fois on peut vouloir aller chercher l'aigle artilleur mais je vous dirais que la reine est vraiment importante à aller chercher donc là je me suis dit je vais tenter d'attaquer sur la reine donc dans la p1 je vais tenter d'aller chercher l'arc x la tour de l'enfer peut-être c'est 3 c'est 3 tours de sorciers je pense pas qu'on va pouvoir aller chercher de défense anti-reine mais on sait jamais donc là je vous dis que je vais lancer le roi la reine et le démolisseur mais je peux pas seulement envoyer le roi la reine et le démolisseur sinon le roi et la reine vont contourner le village par les côtés donc pour éviter que les que les que le roi la reine contourne moi je veux qu'ils rentrent en plein centre mais on va envoyer des bébés drags donc c'est parti on regarde on va commencer par envoyer deux bébés drags un chacun des deux côtés puis dans le fond on contourne l'endroit où ce qu'on veut aller donc là c'est parfait les bébés drags ont éliminé les petits bâtiments à l'extérieur déjà je peux envoyer le démolisseur ça serait suffisant j'ai décidé d'envoyer un autre bébés drags pour vraiment pas prendre de chance et là c'est parti on envoie le démolisseur je vais souvent attendre qu'il y ait le trou qui soit fait avant de lancer le roi la reine pour être certain que le roi la reine aille vers le centre et là ce qui va être important de regarder à ce moment-ci c'est pas le roi la reine ça va être les points de vue du démolisseur dans le démolisseur il y a 6 boulistes donc dès que le démolisseur se fait détruire on va lancer un rage et un soin et là regardez bien le carnage donc on regarde le démolisseur est détruit on lance un rage, un soin et là ça fait un carnage mesdames et messieurs à ce moment-ci la P1 n'est pas complétée mais avant que la P1 meure on va lancer le mollusque ballon donc là le mollusque ballon c'est assez simple on envoie 3-4 ballons par défense et on envoie des mollusques et on va souvent tenter de faire un horloge donc là j'ai commencé à envoyer par ici et là je vais continuer à tourner dans ce sens et voilà on envoie du coin de l'oeil il faut regarder les héros quand les héros ont plus beaucoup de PV on va lancer les pouvoirs des héros et en même temps aussi quand le renfort sort il faut mettre un sort de poison donc on a beaucoup de choses à faire en même temps donc là on peut voir j'ai oublié d'envoyer le sort de poison ça c'est une erreur que j'ai fait je me suis concentré sur le mollusque ballon mais c'est pas bien grave donc là à ce moment-ci c'est le moment des sorts de speed on va en profiter pour en lancer quelques-uns pour aider les ballons pour qu'ils rentrent bien le sort de clonage je le mets jamais au même endroit souvent je vais tenter de renforcer un coin où les ballons en ont besoin donc là on va voir ici où est-ce que j'ai décidé d'envoyer mon sort de clonage donc là tous les ballons vont ensemble malheureusement ça c'est pas l'idéal mais on voit la reine être toujours vivante je pense qu'ici en fait j'aurais pas eu besoin du sort de clonage je l'ai décidé de le mettre dans le gros paquet de ballons et ça fait un carnage mesdames et messieurs donc c'est un peu compliqué le début de l'attaque pour ça on va en regarder 4 attaques ça va vous permettre de bien comprendre la difficulté c'est vraiment de tout faire dans le bon ordre donc on va maintenant aller à l'étape 2 je vous le dis tout de suite je pense que j'ai eu un fail à l'étape 3 mais le fail a été très important on va l'analyser ça m'a permis de comprendre quelque chose donc là on est sur une base qui est beaucoup plus forte elle est très impressionnante au niveau des murs par contre il y a plusieurs défenses qui ne sont pas fortes donc vous pouvez voir ici une tour de sorcier très faible un canon très faible pour le reste les défenses sont environ de niveau d'HDV HDV 10 je vous dirais donc même si les murs sont vraiment impressionnantes impressionnantes l'ensemble des défenses n'est pas si fort je pense que c'est quelqu'un qui s'est rushé une fois qu'il a vu que l'HDV 12 est sorti donc ici encore essayons de voir qu'est-ce que je vous disais qu'il fallait regarder en premier il faut trouver la reine ennemie où est-elle ? et bien elle est ici là on a vraiment un bel exemple les amis si on est capable d'envoyer notre démolisseur dans le compartiment où il y a l'aigle artilleur on va détruire comme grosse défense une défense antinérienne on va détruire l'aigle artilleur l'arène une TDE et un paquet de petits bâtiments ça serait très payant est-ce qu'on est capable d'en réussir à envoyer tout ça là ? on va voir donc en premier temps avant d'envoyer le démolisseur il faut envoyer bien sûr des bébés de rague pour bien nettoyer le terrain donc là je suis incontent déjà je pense que c'est pas mal j'ai décidé d'envoyer un autre bébé de rague à droite pour vraiment être sûr que les bâtiments se feraient détruire le bébé de rague il a rencontré une Tesla il l'a détruit donc là normalement c'est le démolisseur que je lance en premier mais là j'ai remarqué qu'il n'y avait rien pour attaquer ma reine si je la lançais là donc j'ai lancé la reine en premier le démolisseur et là on y va les amis bang on attend que le mur soit troué avant d'envoyer le roi c'est bon là regardez bien le démolisseur est sur le point de il est sur le point de mourir donc on va envoyer le château de fort sort donc on va envoyer un sort de poison et dès que le démolisseur est détruit on envoie aussi un rage un soin le poison il est lancé sort de soin sort de rage et là l'ensemble de la P1 est déposé il reste seulement à déposer à faire le pouvoir des héros on peut attendre une seconde ou deux quelques secondes et ensuite il faut lancer la P2 le mollusse ballon donc là on va voir combien de temps ça m'a pris donc là je suis content et voilà je lance le ballon les ballons on les lance en horloge le sourcil cette base j'ai décidé de ne pas envoyer tous les mollusse ballon parce que j'ai remarqué qu'il y avait une section ici qui avait pas mal de défense donc je me suis dit je vais garder mon dernier mollusse et quelques ballons pour cette section là je ne sais pas si vous avez remarqué la P1 elle a fait un dégât de ouf elle a détruit tous les bâtiments c'est vraiment incroyable et la reine est encore full life donc l'attaque va vraiment bien un mollusse qui vient d'éclater je ne vous ai pas parlé mais j'ai quelques gargouilles dans la compo les petites gargouilles c'est pour faire du nettoyage à l'arrière où on en a besoin donc là ça va très bien il y a des Tesla dans les coins qui ont apparu donc j'ai envoyé quelques ballons et là je vais envoyer mon dernier mollusse ballon pour détruire la dernière section c'est un carnage mesdames et messieurs j'ai utilisé un sort de clonage à la fin j'en avais même pas besoin donc magnifique attaque on se retrouve maintenant pour la round 3 sur la round 3 j'ai eu un fail j'ai pas réussi à faire le 100% c'était une belle base qui était assez forte mais ça m'a permis de comprendre quelque chose donc on se retrouve pour la round 3 sur le numéro 1 donc c'est une belle grosse base tournante le renfort est au nord complètement mais la reine est au sud donc là ce que j'ai décidé c'est d'envoyer un ballon pour sortir le renfort et de faire la P1 qui attaquerait la reine le roi donc on va regarder ça on envoie un ballon pour sortir le renfort au sud on va envoyer des BB drag donc le renfort excusez il est sorti on envoie des BB drag au sud j'accélère les BB drag c'est pas la phase la plus importante ok donc là c'est sorti on envoie le démolisseur ça va être très très chaud pour ma P1 parce que là vous remarquerez que il y a la reine 60 le roi 60 des Tesla le renfort ennemi c'est très chaud donc et voilà là on a envoyé on voit que le renfort le démolisseur est déjà mort donc il va falloir qu'on envoie le rage le soin et voilà c'est fait on laisse la P1 travailler à ce moment-ci il n'y a plus grand chose à faire donc on commence à envoyer le mollusque ballon le premier mollusque est envoyé ça va bien le deuxième est envoyé et enfin j'ai envoyé un troisième il me restait 7 ballons donc là on voit le P1 la P1 a fait son travail la reine est en train de tuer une défense antiaérienne ça va très bien les ballons semblent très bien aller là j'ai envoyé les 7 derniers ballons ici et là c'est là l'erreur que j'ai fait j'ai envoyé le grand gardien ici avec ce groupe de ballons là mais le problème c'est que les ballons qui sont allés au centre les premiers ballons qui sont allés au centre c'est les ballons qu'on voit dans le groupe ici et donc le grand gardien n'a pas eu le temps de se rendre au centre que les ballons qui sont allés au centre vous allez voir la giga Tesla va être dévastatrice normalement j'aimerais ça que mon grand gardien vienne protéger mes ballons quand la giga Tesla vient agir donc là regardez les ballons sont déjà rendus au centre le grand gardien lui il reste avec les ballons qui sont ici il ne vient pas avec les ballons au centre et là la giga Tesla va exploser malheureusement regardez bien le nombre de ballons qui vont mourir j'ai utilisé le pouvoir du grand gardien mais le pouvoir du grand gardien a protégé seulement environ la moitié des ballons donc c'est vraiment ça qui a fait la différence si j'avais déposé mon grand gardien avec mon premier groupe de ballons dans le fond le grand gardien serait rendu au centre et l'ensemble de mes ballons auraient été protégés donc là je n'avais plus assez de ballons pour compléter le restant de l'attaque donc ça a fait un fail mais vous voyez même quand on fail on réussit quand même à aller chercher un bon pourcentage on va finir le reste en x4 on a été aller chercher près de 80% 78% c'est quand même bon et ça nous a permis d'apprendre une erreur quand on fait un mollusse ballon en horloge il faut envoyer le grand gardien avec le premier groupe de ballons donc c'est maintenant une leçon que je vais retenir pour la quatrième guerre ça a mieux été donc on va regarder ça on regarde encore une fois est où la reine c'est vraiment la reine que je focus est ici la reine le château il est là on a deux défenses antériennes vous allez voir on commence par envoyer deux bébés drag le funnel il est créé on envoie le démolisseur le roi la reine on va le faire en demi-fitesse regardez bien poison il est lancé dès que le démolisseur il éclate on met le rage le soin et regardez le carnage que ça va faire on va avoir deux défenses antériennes qui vont être détruites la première défense antériennes est tombée la deuxième va tomber sous peu et là avant que tout meure normalement je lance le molosse ballon c'est important de ne pas attendre que tout meure parce que le roi et la reine peuvent souvent survivre longtemps dans l'attaque donc j'ai lancé un premier molosse tous les ballons en en horloge on va revenir en x1 là on lance les sorts de speed les sorts de speed sont très importants dans cette attaque et voilà regardez-moi le nombre de ballons qui nous reste les amis c'est assez impressionnant on a pratiquement pas de ballons qui sont morts j'utilise un pouvoir du grand gardien baboum destruction totale les amis donc pour ceux qui sont pas encore abonnés abonnez-vous au courant des ligues de clan je fais souvent des lives toutes ces attaques que vous avez pu voir on a pu les faire ils ont tous été faites en live je pense avec vous donc c'est vraiment amusant on peut chatter ensemble je réponds à vos questions on tente de faire le plus de vidéos ensemble j'adore faire des lives avec vous donc c'est super pour terminer ce vidéo on va se regarder l'attaque sur la round 5 ce n'est pas un mollusse ballon mais je trouvais que c'était une belle composition peut-être que je ferais une autre attaque sur le AQH AQH électro regardez-moi ça cette base elle est complètement maxée donc je vous la commenterai pas trop parce que je me dis je vais sûrement faire une vidéo sur l'AQH électro dans une P1 j'ai envoyé la reine qui a fait une belle petite marche de promenade une belle petite promenade tranquille elle a détruit une première rangée on envoie des électros par la suite le roi sur le côté pour faire un fun or et là carnage mesdames et messieurs on envoie les électros on les rage BABOOM ça fait un carnage mesdames et messieurs là on pense que l'attaque elle va pas trop bien tout est mort il ne reste plus aucune troupe mais comment on va réussir un 100% et bien on a la reine 60 les amis et la reine 60 elle s'amuse il n'y a plus rien qui peut l'arrêter elle est prête à tout détruire sur son passage c'est un magnifique 100% les amis BABOOM donc les amis le thème de la vidéo ce n'était pas l'électro drag on va revenir sur la round 4 je veux juste vous montrer la compo pour que vous puissiez la recopier donc pour résumer dans une P1 on utilise les 3 bébés drag le démolisseur qui est rempli de bouliste avec le roi et la reine quand le démolisseur est détruit on envoie le rage et le soin il faut envoyer le poison sur le château de clan et ce qu'on vise dans la P1 c'est surtout la reine et le château de clan la reine et le château de clan c'est obligatoire par la suite on se fait un beau mollusse ballon en horloge on envoie les 5 speeds pour aider un peu partout et les amis ça fait un carnage n'oubliez pas de mettre votre grand gardien en mode air et de le lancer avec la première portion de l'horloge donc avec les premiers ballons que vous avez déposé donc c'était le vidéo mollusse ballon en HDV12 j'espère que vous avez aimé abonnez-vous je vais vous faire plusieurs autres compos j'adore le jeu j'adore les GDC j'adore les ligues de clan on se revoit bientôt pour un autre Clash avec Simon et on se revoit